Salut les gens, c'est Francis, bienvenue sur Europa Universalis 4 dans notre série intitulée Après nous, le déluge. Bon, ça fait quelques temps que j'ai pas tourné parce que j'ai tourné beaucoup d'épisodes en avance et là je sais que nous sommes à la fin de la... de la, de la, de la, de la... de la série, bon, qui reste 30 ans. Ce qui passe relativement rapidement. Bon, comme d'hab, les révoltes, j'en passe et les meilleurs... Voilà, on va s'en occuper de ça, même pas, d'où Jésus. Tiens, va là-bas, toi. Notre réserve militaire est bonne, on avait dit qu'on ferait peut-être péter la collision, donc... Écoute, moi quand on me dit de faire péter une collision, je me prépare une conséquence. Ah, effectivement. Je vais faire péter, moi, la collision, tu vois. Ah oui, je me plaignais de ma limite terrestre, mais au final... Je vais pas les trucs en conséquence. On peut pas cliquer plus vite ? Non. Bon, bah... Ah, ça y est, on arrive au fond de tiroir ? Ok, on va faire juste ça. Voilà. Et tout ça, c'est moisi. Ok, je pense qu'avec tout ce que je construis, je devrais être bien. Ok. Est-ce que je peux mettre des cultures en avant, afin d'optimiser un peu la chose ? Ouais, je pourrais mettre la culture frisone, la... Maya des Hautes, Terre. La culture frisone et louisianaise, hein, ça serait quand même beaucoup plus intelligente. Voilà. Oui, iroquoise. Voilà. Américaine, pourquoi pas ? Ça, rien que ça, je pense que ça va nous faire un peu augmenter notre limite terrestre. La réponse est oui. Bon, ici, on va avoir que des révoltes, hein, il faut être clair. Donc, 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 donc. Alors. On va faire péter cette guerre de coalition, mais on va juste s'armer pour être tranquille. Les bateaux sont là, c'est parfait. Reviens à Londres, parce que je pense qu'on va faire des débarquements. Et tu vas me construire des frontlines en bonne et due forme. Full frontline, une fois. Pourquoi je peux pas, là ? On n'a pas assez. Ah, parce que j'ai plus l'argent, oui. Voilà. J'ai pas de problème là-dessus. Ok. Combien par mois, déjà ? Ouais, mille par mois, je pense qu'on est bien. Encore l'autre mois, s'il te plaît. On sera ici, hop. Et je pense qu'on pourra... Ah, on a déjà prétendu à cette hégémonie. C'est vrai, j'avais oublié. Quoique, pas encore. C'est quoi ? Autonomie, discipline... Ah, j'aurais dû prendre la militaire. Avec la capacité de siège. Ouais, j'aurais dû prendre ça. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Je peux pas quitter ? Non, je peux pas. Reviens ici. Toi, tu fous quoi ? Ah, tu protèges le commerce. C'est très bien, juste toi, comme tu peux. On va t'amener de légitimer ce qui reste à légitimer. Voilà, voilà. Si on peut prendre un mec qui nous fasse moins de d'agitation dans le pays, c'est déjà le cas. Mais ça pète toujours parce que c'est chiant. Ça pète où, là ? Il y a aucune chance que ça pète, visiblement. Bon, ce que je propose dans un premier temps, c'est qu'il va falloir qu'on garde un stack en Amérique du Sud et beaucoup de stacks en Amérique du Nord. Déjà, on va commencer par ça. On va attendre que tous les autres bâtiments se construisent. Je pense qu'on va être clairement gagnant. L'armée ici, elle est en train de se construire. C'est parfait. Terminons de légitimer encore une fois. Est-ce qu'on pourrait prendre quelque chose qui serait intéressant ici ? Manufacture, ouais. Une université, ça pourrait être intéressant. Ou, ouais, bon, une université, vas-y. Où ça, d'ici ? Ok, je t'en construis une, si tu veux. Voilà, cadeau. Parfait. On continue de légitimer. Ici, ça, c'était pas tip-top, je crois. De toute façon, c'est le seul qu'on puisse construire à date. Ça a pété vraiment partout, là. Ça va être chiant comme la mort. Mais bon, tiens, tu vas aller en marchant, ça. Tu vas aller là. Là et là. Je devrais le faire normalement. Hop. Un. Deux. Voilà, l'autre, je l'ai pas eu. Dommage. Continuons les conversions. On n'est pas une bonne unité religieuse, ceci étant dit. En tout cas, pas la meilleure. Bon, voilà, là, c'est bon. Brésil, machin truc, ça a pété dans toute cette zone-là. C'est pas grave. Ah oui, mince, t'avais toi aussi à buter. T'avais toi à buter. Toi, je pense que tu vas revenir tranquillement ici. Toi, je sais pas ce que tu fous, mais tu vas te confronter au modèle de full front line. Voilà. Bon, on a encore réaugmenté. C'est parfait. 40, 39, etc. Toi, tu vas te mettre en modèle full front line aussi. On n'avait rien d'autre ici, on est d'accord. Très bien. On peut faire des états. Hum. Basse à caddie. Oui. Etatisme. Je pense que c'est parce qu'on a notre hégémonie. Pas encore. Ah si, on l'a. C'est modif de production, l'institut de guerre et capacité de gouvernance plus 20%. Ça, ça va nous faire du bien. Quelle est la meilleure après en termes de développement ? Sao Francisco, c'est où ? Attendez, on va regarder comme ça. Cette carte sera beaucoup plus propre. En termes de développement, bien évidemment. Ah, non. L'autre développement, d'accord. Ça, home country. Ça, non, non. Ça, on ne peut pas. Ça, ça, voilà. Solution, on va le faire. Casse par mois, on prend. Végitimement. Ce Île-de-France, solution, on ne va pas y toucher. Buenos-Arts, voilà. Ça, on va le faire aussi. Voilà. Solution, on va le faire. On va voir notre capacité de gouvernance, elle en est où on a de quoi faire. Parfait. On va continuer de convertir. On va continuer de légitimer. Voilà, parfait. Non. Oui, vas-y, quitte la cour. Et on va reprendre un mec qui fait de la discipline, s'il vous plaît. Ah, il les a encore bien développés, mine de rien. Bon, voilà. Là, on commence à avoir une bonne, bonne limite terrestre. Et ça, c'est pas mal. On va faire des bateaux. Parce que moi, j'aime bien les bateaux. À coup de vin. Voilà, bam. Bam. On va continuer de légitimer. Voilà, on va faire celui-ci, parce que pourquoi pas. Vas-y, regroupe-toi. C'est parfait. On crée à max. Toi, tu vas t'occuper de ça. Toi, tu remontes. C'est nickel. Donne-moi un mec qui fait de la discipline, s'il te plaît. Discipline. Mais il n'est pas levé le pape. Bon. Après, avec ce qu'on gagne, ça devrait aller. Ensuite. On est pas mal en 10. Ah, on peut choisir des rivaux. Eh ben, écoute. Ici, machin, au moins, ça aura le mérite d'être clair. Légitimant. C'est vrai que notre roi est nul. Bon, il est nul en termes de points, mais celui-ci, encore ça va. Ça va. Voilà. On va améliorer nos bateaux, parce que je crois qu'il y en avait qui devaient être améliorés. Un navire, d'accord. Toi, tu vas protéger le commerce. Ah. Ben, la manche, c'est plus si utile que ça. Car, machin, etc. Amazonie. On fait quelque chose en Amazonie avec nos marchands ? Non, on fait rien du tout. Mais tout est tiré par là. Wouah. Il y a 100 ici qui foutent que dalle. Il nous faut un marchand, ici, en fait. En fait, là où... Ouais, non. Alors, en fait, le mec... Ah, attends, pause. Ouais, ça, c'est de l'argent qu'on perd. Collecte de revenus. Le mec qui est au Mississippi. Mississippi, honnêtement, où que ça aille. Soit ça va là, on est tranquille. Bordeaux, on pourrait presque collecter, mais pas vraiment. Ici, on collecte, mais c'est notre capital commercial. Est-ce qu'il est vraiment si utile que ça ? Je n'ai un doute. Nos marchands sont où ? On a Séville, on a Caraïbes, on a Bé-Chésapique. Chésapique, on fait quoi ? On collecte. On collecte beaucoup ou pas ? 67. Ok. Ici, on collecte. Là-dessus, il n'y a pas de sujet. Et on pourrait... Ouais, là aussi, on perd de l'argent. Ok, ok. Séville, on collecte là. Ouais, 200, c'est pas mal. Attendez, on va voir ici. Ah si, on fait un truc en Amazonie. Ouais, là. En fait, ça va être le mec d'Amazonie qui va collecter. Collecter le revenu Amazonie. Voilà, 15 jours. Merci. Ensuite, celui qui est nul, on va dire Bé-Chésapique. Californie. Franchement, on va t'envoyer là plutôt. Et tu vas transférer. Le mec qui est en Californie. Voilà. Ensuite, on va créer des bateaux de commerce. On va y passer en mode... Voilà, on va faire comme ça. Et bam. Et bam. Ok. On va nous en construire d'autres parce qu'on a la place. Voilà. On va faire la technique Audrey, ça. Beaucoup de bateaux de transport. Est-ce que financièrement, déjà, on gagne un peu plus ? Bah, oui, mais pas vraiment. On va voir, on gagne combien là, en commerce. On gagne 700. Le gars, il est arrivé. Est-ce que le gars, il est arrivé ici aussi ? Pas encore, on dirait. 73 jours. Donc, on a le temps. Donc, déjà, on va voir ici si on gagne plus. À la fin du mois. Je pense. Effectivement. Et forcément, 200 on gagne ici. Je ne sais pas si tu vois là, à peu près la puissance du noeud. On pourrait construire des choses. Non. Alors, c'est lequel, celui-ci ? Ah oui. Alors, aucun édit. Merci. On pourrait construire des choses. Alors, ça, c'est quoi ? Non. Non. Bon, on va recommencer. Celui-ci, est-il vraiment utile ? Défense locale pour le PI, efficacité de la cour, chance de capturer. Ouais, ce n'est pas foufou, ça, honnêtement. Ça, on avait dit que c'était nul. De toute façon, il n'y a que les deux là. Bon, comme ça, c'est réglé. On avait dit qu'on allait se préparer. Pour cette grosse guerre. Rion grande. Rion grande d'Elsoul. Ce n'est pas ça, le Rion grande d'Elsoul ? Parce que le Rion grande d'Elsoul, normalement, on a les points. On va refaire des édits. On va terminer de légitimer avant. Déjà, il nous reste plein de trucs bidons à légitimer. Bon, altérise plus 15. Nickel. Cool. Cool, cool, cool. Ouais, cool. J'ai gagné ça aussi. Donc, on continue. Hop, hop, hop. Continuons les conversions. Il n'y a pas quelque chose que je pourrais prendre qui est intéressant. Capacité de gouvernance. Coup des conseillers, on s'en fout. Maintien des missionnaires, on s'en fout. Ça, on s'en fout. Non. Un truc qui ne retirerait pas, justement, de la... Pas grand-chose. En termes de tech, on n'est pas en retard du tout. Parce qu'en termes de technologie, on est vraiment en retard. Mais du coup, on pourrait clairement faire plein de généraux. On va en faire plein. Voilà. Plein de généraux. Bon, ouf. On peut en mettre 20. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est la fin de partie. On a atteint notre objectif. L'optimisation repassera. Ils sont où ? Ils sont là-bas. Alors, toi, tu vas. Ce serait sympa que tu meurs, toi. Voilà. Merci. Ensuite, toi, tu vas aller là-bas. Là, du coup, le gars qui est à la manche, il transfère. Et là, on gagne encore plus à la manche. C'est parfait. Est-ce qu'on peut faire des carrefours mondiaux, ici ? Il me faudrait 25. 10. Et 20. OK. Alors, on est patient. Ce n'est pas grave. Les bateaux, ils sont en train de se créer. Pas encore. Ah. Tiens, donc. Tiens. Toi, tu vas m'aider aussi. Frontline. Voilà. Que tout le monde soit à 40. Ou 70. Ne m'importe. On a combien ? Là, on l'intéresse. On est vraiment bien. Il faut juste qu'on récupère des réserves militaires. Bon. Ça, vu combien on en récupère 7000 par mois. Bon. Ça devrait aller. Voilà qui est fait. Les bateaux, on est bon. Ah. On a des... Ah. Les conneries, là. On va même dégommer ça vite fait. Voilà. Parfait. 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 Ça calme le jeu comme ça. Oh non. Ce n'est pas le bon. Mais bon. Ce n'est pas bien grave. Ah. Il nous en reste une tripotée quand même. Il ne faut pas se mentir. Il nous en reste beaucoup. Bon. OK. On va récupérer nos réserves militaires. Bon. C'est quoi qui nous fait le plus cher en surexpansion, là, actuellement ? Non. L'autre. Voilà. On va maxer ceux-là, plutôt. Voilà. Toi, tu es allé là. Toi, tu peux revenir à la rigueur... Tiens. Toi, tu es allé là. Non. Tu es allé là. Toi, tu es allé dans une zone que tu peux tenir, s'il te plaît. Pas beaucoup. Et bah, tu vas revenir à Mexico. Tu n'as même pas à Mexico, mon dieu. Bon, on va te split, ce n'est pas grave. Va à Mexico quand même. Bah, non, on ne va pas tous. On ne va pas te faire retourner à Mexico. Tu vas te split et tu es allé là. Voilà. Là, tu es content. Et puis moi aussi. Légitimons ça. Des grands projets améliorés. Hill Tortue. Nul. Celui-ci, c'est quoi ? Production locale. Dorf, toujours bien. Modif de production et... Ouais, vas-y, on va le maxer, ça. Comme si on n'avait pas l'argent. Tac. Voilà, plus 7. Parfait. Il faudra combien ? 5000. Bon, le prochain mois, quoi. Hop. On ne va pas toucher au manpower, pour le coup. Donc, des provinces, c'est nickel. Le Canada, tu as combien de troupes, toi ? 180... Oui, bon, donc, ce n'est pas grand-chose. On a ce truc-là, là-bas. Donc, du coup, ça serait déclarer la guerre à qui ? Au Canada, pour faire péter la guerre de coalition. Je vais venir le Maroc. Toi, tu ne viendrais pas ? Pourquoi ? Ouais, gros, ça va. Allez, préparez à la guerre. Préparez à la guerre, préparez à la guerre, préparez à la guerre. Préparez à la guerre, voilà. Et on avait dit le Canada, pour te détruire. Maroc et machin, parce que moi aussi, je ne peux pas m'aniser. Pas de guerre sainte, mais ça. Et on aurait l'Autriche, la France, etc. Franchement, moi, je pense qu'on va le faire. Ouais, on va le faire. Écoutez, même tout de suite. Voilà. Parce que pourquoi pas. Ok, on va juste revenir au... On va voir ce que ça va donner. Bon, là, j'ai des troupes. On va directement aller au Canada. Hop. Voilà, on va avancer ici. On va avancer là, tant qu'à faire. On est en guerre contre les Anglais, du coup ? Oui. Ah non, t'es en guerre contre... Bah, du coup, je peux te déclarer la guerre. Ouais. Il y a possible de... Ouais, bah d'accord, très bien. Bon, on va voir ce que ça va donner, ça. Bon, je vois que la France a un peu le believe. On va lui montrer comment ça se passe. Voilà. On va commencer à débarquer comme des sagouins. Voilà. Oui, vas-y. T'as des troupes. Moi aussi, je peux en avoir des troupes. T'en fais pas là-dessus. Hop. Oui, bon, attends. Ça serait bien d'éviter un stack wipe. Voilà, Bruges. On a débarqué. On débarque à Calais. On va se regrouper comme des bourrins. Hop. Voilà. On va prendre le commandant qui fait très mal. Voilà, notre roi. Et là, je pense qu'on peut avancer clairement par là. Parce qu'ils vont tous aller à Paris. J'arrive. Oui, on a perdu Rome. C'est pas grave. Ils pourraient renforcer. Mais ils vont pas le faire. C'est dommage. Bon, ils ont perdu des canons. Donc, pour avancer ici, on va peut-être renforcer juste les premières lignes avant d'y aller. Voilà. Bon, voilà un petit stack wipe en début de partie. C'est toujours plaisant. Maintenant, on va faire volte-face. Bon, on va essayer de bouffer là-bas. La flotte. Ah, la République des deux nations est sortie. Très bien. Très, très bien. Voilà. Ouais, bah, Wolfgast est par là, si tu veux. Là, c'est quoi comme force ? Un fort de niveau 1. Donc, bon, je vais mettre un général, mais sans conviction particulière. Voilà, on va se tromper de ça. On est en guerre contre qui, en fait ? Ah ouais. Ah ouais. Ouais. Genre... Ça fait du peuple. Ça fait du peuple. Bon, on va les laisser s'amuser ici. Je sens qu'ils sont contents. Si je pouvais aller dégommer ça, ça serait très bien. On va renforcer les premières lignes. On va continuer de légitimer, comme d'habitude. Sachant qu'on l'a, notre hégémonie, maintenant. Ouais. Alors, on devrait se gaver. On va aller à l'Ubex. Ça leur fera les pieds. Voilà, parfait. On renforce les premières lignes. Si on peut avoir vraiment un bon général qui fasse très mal. Genre celui-ci, un 3 étoiles. Voilà. Potentiellement, il serait plus que nous. Donc, je vais revenir en marche forcée là-bas. Mais bon, ça se passe très bien. Ça se passe très bien. Voilà. Je pense que les chiffres parlent d'eux-mêmes. On va s'occuper vite fait de Bad. Voilà. Histoire de dire. Parfait. Je pense que tout le monde s'est cassé. Donc, on va aller au Verstit. On va aller à Gueldre. On va faire un petit tour par là-bas pour dégommer la flotte ennemie. On va continuer de légitimer. Est-ce qu'on peut le faire ? Oh, grosse bataille. Aïe. Coucou Spanier. On revient à Londres après. Ensuite, ça donne quoi dans le Nouveau Monde. Ok. Bon, ça, je vais y aller comme un bourrin. Hop. En marche forcée même. Histoire de les tuer une bonne fois pour toutes. Par là et par là. Non, on tient nulle part en fait. Particularisateur, c'était qu'on poppé. Industrialisation urbaine. Très bien. Bam, bam. On va aller là-bas. Parfait. Bon, voilà. Ça, c'est ma vengeance. Voilà. On va te dégommer cette armée. Qu'elle aille. Je pense qu'elle va aller jusque là-bas. On va mettre le couvert. Si. Ah, l'Espagne est là. Parfait. Attends donc juste la fin du mois. C'est quoi ? Il a... Ouais, il a rien du tout là. Ok. Alors, j'ai dit juste attendre la fin du mois. Tac. Parfait. Et là, on peut y aller comme ça. Euh... Perdons l'autonomie. Parfait. De toute façon, on se répart en Wi-Fi. C'est toujours plaisant. Voilà. Voilà, ça, ça tombe. C'est parfait. On va retourner là-bas. Alors, peut-être pas avec la marche orcée avec toi. Hein ? On va se calmer. Par contre, avec un général, oui. Tu vas juste aller là, toi. Ah, mince. Bon, allez, on va s'occuper de toi tout de suite. Ah, je pense qu'avec 20 navires lourds, on pourra clairement faire le... On pourra clairement faire ce qu'il faut. Toi, tu veux aller là. Bon. Je pense que tu peux aller au Canada directement. Ensuite, ensuite, ensuite... Ah, je sais pas, c'est qui qui va se suicider sur nous. Mais pourquoi pas. Voilà. Moi, c'est ça que je veux aller. Hop, hop, hop. On a perdu Lisbonne. C'est pas grave, franchement. Juste qu'on leur colle, là, actuellement. Paratiste. Donc, tu veux aller là. Il y a fort à côté, donc c'est pas bien grave. Ici, il n'y a pas de fort, par contre. Et là, théoriquement, on peut les... Non ? Si, voilà, parfait. Il faudrait débarquer. Bah, c'est pas grave. On va faire le blocus. Alors, j'aurais bien voulu un mec. Avec un peu de morale. Un commandant, s'il vous plaît, qui est bon. Parfait. Non, ils sont peut-être un peu beaucoup, pour qu'on part à nous. C'est pour ça que je vais ramener ces troupes-là, ici. On va peut-être tenter de débarquer des troupes complémentaires, ouais. Mais là, on va dégommer ça vite fait. Voilà. C'est moi, j'arrive. Ah, bah oui. Ouais, il y a du peuple, mais ça devra aller. Voilà. Au bout d'un moment, ils n'auront plus de troupes, hein. Ah, il y a du monde. C'est très bien. Allons-y. Gardons nos marins, quand même. Continuons de légitimer. Ici, toi, tu peux aller là. Toi, tu peux faire le blocus, du coup. Là, on peut faire feu, du coup. Feu. On a des diplomates. Allez, constitution d'un réseau d'espionnage chez toi. Parfait, toi, tu remontes. Et toi aussi. Une partie de la flotte française est là. On va le montrer de comment ça se passe. On va pouvoir en attraper un petit bout. Si on peut faire un stack wipe, au passage. Voilà. 33 000 hommes en moins. Il reste les français, maintenant. Si on peut avoir le type de morale. Parfait. Coucou. Voilà. Ils sont balèzes, hein, les français. 115 de discipline. Ouais. Et surtout, ils ont des canons. Mais plus de canons que d'hommes, presque. Mais c'est leur réserve. Mais bon. Voilà. Ça passe toujours. On va aller à Utrecht. Extermer là. Tu vas reprendre la frise. Extermer là. Ouais, tu vas aller là. C'est parfait. C'est parfait. On va ramener des hommes sur le continent. Voilà. Parfait. Parfait. Oui. Hop. On y va aussi comme ça. Hop. Un commandant qui fait très mal. Il n'est pas trop mal. Alors attends-toi si je peux te dégommer rapidement. Voilà. Parfait. Avant que tu aies ton type de morale. Je pense que tu le sentiras plus passer que moi. Voilà. Là, on renforce les premières lignes à la rigueur. Et je pense qu'on peut y aller. En face à l'autrichien. On a montré qu'on était plus que capable. Voilà. Une armée en moins. C'est parti. On va là-bas. Tac. L'Espagnol a des troupes quand même. Renforçons les premières lignes. Remettons des troupes. Viens, entre. Il va vite. Il n'est pas assez vite. Voilà. Là, il va falloir vite fait aller au sud. On se rejoint ici. Je n'ai pas envie de parler de tombe. C'est pour ça. Meurs. Voilà. Regroupement. Renforcement. Et on y va. On a remporté plaisance. Ça, c'est une excellente nouvelle. Parce que ça veut dire qu'on peut attaquer ça maintenant. Sans marche forcée. Ici, on va s'occuper de ça. Avec un général. Histoire de bien faire mal. Toi, on a un général ici. Je pense que Volgast, tu vas partir. Voilà qui est fait. Il est résistant quand même, le gamin. Je ne sais pas si on va pouvoir le stack wipe. Si tu vas là. Voilà. Ça, c'est très bien. Il va avoir son type de morale. L'autre. Il paraît que j'ai oublié de gérer les rebelles. C'est parfait. Tu as terminé ta guerre, toi. Toi, tu vas aller là-bas. Et là, si on pouvait les dégommer une dernière fois. Voilà. Ça, c'est réglé. Mais on n'en parle plus. Parfait. On va aller ici pour dégommer le reste des Canadiens. Hop, hop. Ok. Le général. Toi, tu as du siège. C'est nickel. Tu vas aller là. Toi, tu n'as pas de siège. Mais on va t'en mettre un qui a du siège. Tu vas aller là. La flotte ennemie. On va la dégommer. Si on pouvait recruter un mec. Au moins, il a du feu. There you go. Je pense que toutes les troupes ennemies, ouais, sont là-bas. Après, l'Autriche. Il a encore des troupes, l'autre. Il a encore des troupes. Ça, c'est très bien. Là, on peut tenter un petit carpet de siège. Éviter avec ce que j'ai. Déjà, on va le faire comme ça, le carpet de siège. On va s'occuper de toi. Et après, on va s'occuper de toi. Voilà. Ici, on ne risque rien. Bon, il s'amuse comme il peut. C'est mignon à cet âge-là. Mais on ne peut pas les sortir. C'est ça, le problème, en fait. C'est une guerre de coalition à chaque fois. Il y a juste trêve qu'on pourrait sortir de la guerre. Moins. Waouh. De siège qui dure trois minutes. On n'a pas quelque chose, là, ici. Détection des espions d'agitation. Non. Efficacité commerciale. Vitesse de recouvrement des réserves militaires. Ouais. Je pense que ça peut être pas mal. On n'a pas de vassaut. On a quoi ? Unité religieuse. Ça, c'est bien. Bien. Ok. Modif de production. Morale terrestre. Non. Attractivité commerciale. Ok. Morale terrestre. Capacité de siège. Morale terrestre. Efficacité commerciale. Bon, on verra ce qu'on peut en reprendre. De toute façon, on a tout terminé, là. Ouais, on a tout terminé. Sauf ça, pour le changement. Je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai cliqué comme un bourrin. Bon, je vois que la République des deux nations s'amuse comme elle peut. Bah, écoutez, on va aller au main. Comme ça, ça nous fera augmenter le score de guerre. On va dégommer une partie de la flotte autrichienne. Voilà, comme ça. Alors, elle arrêtera d'avoir des idées. On peut peut-être aller là-bas. Alors, euh... Ouais, vas-y, on va faire ça. Très bien. On dégomme ce qu'on peut dégommer au passage. C'est toujours plaisant. Ils ont quoi, eux ? Ah, ils ont des lourds, quand même. Mais ils n'ont pas de galère, étrangement. Ah si, ils ont beaucoup de galère. Ok. Donc, on peut faire ça et retourner ici, après. Voilà. Voilà, petit à petit, on les dégomme. Voilà. Là, nos bateaux se réparent toujours en Wi-Fi. À voir. Parfait. On peut aller dégommer le reste de la flotte française. Si on pouvait avoir un mec qui faisait morale navale. Non, on va en recycler. C'est pas grave. On gagne de l'argent, hein. Franchement, on gagne beaucoup d'argent. Bon, victor, quand même. Mais pas une grosse victor, non plus. On va faire le blocus. Tac. Non. Qu'est-ce que t'as pas compris ? Donc, on va faire le blocus. Voilà. On a emporté le trèche. Et on a remporté machin. Moi, ce que je voudrais dans ce traité de paix, idéalement, tout le Canada. Mais je sais pas pourquoi, j'ai un sérieux doute. Il est bouffable en combien de fois, le Canada ? Ouais, deux fois. Oh, la galère. Cette galère. Cette galère. Parce que, pas, t'as des gros territoires, c'est ça ? Même pas, hein. Ouais, si. Ouais, ouais, ouais. Donc, en fait, même si je fais la paix, avec la coalition 27. Et pourtant, j'ai fait le CB impérialisme. Ouais, ce qui est chiant. Voilà, les fameuses guerres de koal. Et ça me ferait une trêche jusqu'à quand, si je fais ça ? Ouais, il ne resterait plus que 10 ans. Ouais, youpi. Ouais, bah, ouais. Ouais, ouais, ouais. Bon, je vais faire durer cette guerre, autant que faire se peut. On va recruter des hommes. Voilà. Voilà, maintenant, j'ai des hommes. C'est vrai que ça, c'est pas la meilleure des strats que je peux avoir. On va aller à Brie. Et ouais, comme c'est une guerre de koal. Pourtant, on a un développement pas extraordinaire, c'est vrai. Comparé à la Bourgogne. Ouais, comparé à la Bourgogne. Bon, on pourrait déclarer la guerre à l'Angleterre. Juste pour prendre cette province-là. Je vois qu'on est à côté. On n'a plus de troupes en Angleterre. Ouais, bah écoutez, on verra ça au prochain épisode. Là, celui-ci est déjà bien duré. Bien duré. Ouais, bah ça va être... Ouais. L'Autriche n'est pas encore à faible. La République des deux nations de Troyes est à élever. Ouais. Bon, on va voir. Mais voilà, vous voyez, les fins de partie maintenant, c'est un peu n'importe quoi. J'arrête pas de le dire. D'ailleurs, au moment, je vais repasser sur la version du jeu, peut-être 1.33, où Lya ne faisait pas des débilités à surdévelopper le territoire. Parce que là, en fait, c'est bien qu'elle le développe. Attention, je ne dis pas que c'est nul. Mais à outrance comme ça, ou alors tu retiens les mécanismes, ou je ne sais pas. Parce que là, en fait, quand tu vois que... Moi, je me base toujours à Napoléon. Le jeu se veut réaliste, pseudo-réaliste. Quand on voit que Napoléon a conquis la moitié de l'Europe, là, bientôt, dans pas longtemps. Je ne pense pas que ce soit les techs administratifs qui vont changer la donne, sachant qu'on est arrivé à la fin, là. Ah non, pas encore. Ouais, bon, on est maxé techs administratifs, ça, ça n'aura pas changé. Bon, bah, j'ai changé ça, 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 on aura tout fait. Ça, on est maxé, maxé, ça, c'est juste le niveau de ravitaillement, la largeur de front et la tech militaire, niveau 32, ouais. Ouais, maintenant, en fait, on ne peut plus blober autant qu'on pouvait le faire, en Europe, en tout cas. En Europe. Parce que l'IA développe trop. Bon, après, c'est vrai que l'Autriche a fait un peu moins, quand même. On a eu le même cas avec la Saxe. Il y a juste avec la Bourgogne, ce n'était pas trop le cas. On a réussi à reformer l'Empire avec Byzance et autres, mais on a été très agressifs, quand même, extrêmement agressifs. Oh, joli le Maroc, très joli, très, très joli, ce que tu fais. Ouais. C'est vrai que l'Autriche, c'est impressionnant ce qu'elle a fait. Mais bon, écoutez, on va terminer cette partie, il ne reste plus que 20 ans. Mais bon, c'est... Je n'aurai aucun... Je n'aurai pas de remords, quoi. Trastamara en Autriche ? Wouah, il n'y a plus de Venasbourg, ça ne veut plus rien dire. Ouais. Parce que c'est vrai que là, mes deux dernières parties avec la Saxe et avec ça... Franchement, je suis un peu déçu, quoi. Je suis un peu déçu de la politique d'extension et de surdéveloppement des territoires. Je pense que maintenant, c'est peut-être bête, mais il faut prendre les doctrines, peut-être pas les religieuses, pas les maritimes, pas les commerciales, les doctrines... Elles sont où, ces doctrines ? Les doctrines diplomatiques. Pour que le coût en score de la province soit de moins 20%. Voilà. Je pense que ça, maintenant, ça va être une nécessité. Avec les administratives. Maintenant, je pense que ces deux doctrines vont devenir le... le... les meilleures, quoi. Je ne pourrais pas en virer une, là, vite fait. Ouais. Mais je pense que, ouais, maintenant, il va falloir, en late game, qu'on voudra blober, ça sera administrative, slash, qu'on score de guerre de la province, et aussi, ça, qu'on score de guerre de la province, hégémonie militaire, moins 10%. Bon, écoutez, on verra ça au prochain épisode, j'espère qu'il vous a plu, et je vous dis à plus, les gens. Sous-titrage Société Radio-Canada